Parole sous les tropiques Parole sous les tropiques Parole sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Parole sous les tropiques est une émission qui vous est présentée chaque dernier mercredi du mois. Pour beaucoup de personnes, Noël est synonyme de joie, de cadeau, d'arbre de Noël. Mais nous ne devons pas oublier que Noël a une dimension plus profonde. Car Dieu, dans son grand amour, nous a fait cadeau d'un sauveur, son fils bien-aimé, il y a plus de 2000 ans. Cette émission ce soir sera consacrée spécialement à Noël à travers des chants, des prières et aussi l'histoire de Noël d'après l'évangile de Saint Luc. Vous pourrez écouter également le message de Noël de notre évêque Mgr Stégnon André. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un enfant nous est né, un fils nous est donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule. On l'appellera « messager de paix ». Voici l'histoire de Noël d'après l'évangile de Saint Luc au chapitre 2, les versets 1 à 20. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quérinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Gaujudé, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'enmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs l'éveil de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparu, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. » Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent enade et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Évangile du Christ. Évangile du Christ Sous-titrage ST' 501 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 Emmanuel Emmanuel Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vers le pouvoir Et nous inspirer Je profite de vous remercier Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans les différents ministères Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501